On a eu dans le cadre de cette conférence d'abord une présentation par des équipes ITEO sur la manière de bien préparer Noël et les soldes avec beaucoup de données, beaucoup de chiffres, beaucoup de tendances qui s'en dégageaient et ensuite on a eu une table ronde avec quatre intervenants aux profils différents qui montraient comment leur entreprise réagissait par rapport à ces périodes. Donc on a eu Gaël Poulain pour le Microsoft Store, on a eu Franck Matet pour la Grande Récré, on a eu Olivier Hus pour Oclio et puis Gru Quintel pour APC, qui est une marque de textile assez haut de gamme. Donc c'était un panel qui était très complémentaire avec différents profils et ils nous ont permis de retenir trois grandes choses. La première c'est que le Black Friday arrive en France, d'abord par le high tech mais que ça devient une réalité et que cette période qu'on appelle la période de Noël et des soldes, finalement elle commence aussi par le Black Friday. C'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement c'est que malgré tout sur ces donc dorénavant trois pics, Black Friday, soldes et Noël, chaque industrie a plutôt le pic qui le concerne davantage ou sur lequel il doit le plus se mobiliser. Évidemment Microsoft nous disait que le Black Friday était très important et devenait beaucoup plus important pour lui. Sur quatre jours il se mobilise énormément, ça ne représente pas encore autant que Noël mais quasiment. On a évidemment la période de Noël qui est clé pour les jouets et pour la puriculture. Et puis enfin les soldes pour le textile en particulier et puis là avec une marque comme APC qui ne fait vraiment rien en période de Noël. Le troisième enseignement qui était peut-être le plus concret, c'est qu'est-ce qu'on doit éviter comme erreur quand on prépare les soldes ou quand on prépare Noël et qu'on a un e-commerçant ? C'est surtout de ne pas faire confiance aux services de livraison et de s'assurer qu'ils vont être bien respectés, qu'on va pouvoir bien anticiper les livraisons de nos clients pour ne pas les décevoir parce que la clé est vraiment là dans le service client.